Je voudrais dans un premier temps m'excuser pour devoir partir très vite. J'ai horreur de ça, de venir et de partir, mais j'ai un emploi du temps malheureusement épouvantable ces deux jours. Et deuxièmement, je voudrais ne pas m'excuser pour les images assez horribles que je vais montrer par moment. Ça fait malheureusement partie de notre sujet. Catastrophe, événement brutal qui bouleverse le cours des choses en provoquant souvent la mort et ou la destruction. Synonyme, désastre, fléau, malheur. Le dictionnaire trésor de la langue française manie l'euphémisme avec circonscription. Ce souvent prêterait presque à sourire si le sujet n'était pas aussi grave. Écoutons Marinetti en 1909 dans le manifeste initial du futurisme. Musées, cimetières, identiques vraiment dans leur sinistre coudoiement de corps qui ne se connaissent pas. Viennent donc les bons incendiaires aux doigts carbonisés et bouter donc le feu au rayon des bibliothèques, détourner le cours des canaux pour inonder les caveaux des musées. Quelques lignes plus haut, Marinetti avait annoncé, nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur, des anarchistes. Je suis persuadée qu'il faut toujours prendre les artistes au sérieux. Le « No future » de Marinetti s'est bien transformé en futur de la guerre, de la tragédie. J'envoie personnellement le mot « tragédie » quand les deux parties sont face à face de façon symétrique. Et de la catastrophe. Je crois qu'on peut scander tout le XXe siècle et déjà le XXIe siècle ainsi. Les Italiens d'aujourd'hui, les compatriotes lointains, et peut-être pas tant que ceux-là, de Marinetti, ont forgé le concept de « museo al aperto » ou « musée ouvert » pour décrire les espaces où les traces des guerres, de la répression, de la mort de masse, sont devenues lieux de commémoration, de deuil, d'ancrage, du désespoir. On pourrait aussi l'appeler, comme le cinéaste Weijda, « paysage après la bataille ». Cette patrimonialisation intensive a trouvé un regain d'importance depuis les années 90, à la fois dans le cycle de retour de l'importance des deux guerres mondiales et de la Shoah, catastrophe en hébreu, dans les pays occidentaux, Europe de l'Ouest, États-Unis, Australie, et bien sûr de la fin de l'Union soviétique et de ses satellites, qui nous occupera plus particulièrement aujourd'hui. L'inclusion du territoire américain dans cet espace de la catastrophe a eu lieu en 2001 et comme il n'y a pas de hasard, juste des preuves de hasard, le musée 9-11 a été inauguré il y a juste une semaine de l'ouverture de ce colloque. Ainsi, les ruines restaurées ou laissées en l'état, les cimetières visibles ou pas, les fosses d'exécution, les camps de concentration, de travail forcé ou d'extermination, les prisons, sont devenues à leur tour musées, où l'on montre les objets, les traces, les films, en une mise en abîme fascinante. Ou alors, à l'inverse, l'oubli, volontaire ou involontaire, occulte les traces ou en crée de nouvelles. Ces musées sont d'abord dans la tête de ceux qui souffrent de leur passé, individuellement ou collectivement, de ceux qui n'ont pas de sépulture ou allé se recueillir, pas de photographie à regarder, pas de voix à entendre. Ces musées sont pleurs et prières, corps et bribes de corps, paysages, topographies, légendaires ou pas, comme l'avait bien vu Maurice Halvax. En quelque sorte, une interprétation du trauma qui en est aussi une représentation. Et l'on peut d'ailleurs se demander comment on peut faire réapparaître ainsi devant le visiteur la vie d'homme, alors que tout a été mis en œuvre, justement, pour les faire disparaître à tout jamais. Désormais, c'est principalement à l'autre du concept de génocide, et particulièrement de ce que j'appellerais le génocide des génocides, celui des Juifs, que l'on montre le plus souvent les souffrances. On peut se demander pourquoi des milliers de Coréas visitent aujourd'hui à Auschwitz-Birkenau, formant le plus grand nombre de visiteurs d'un pays qui n'a pas eu de rapport direct avec la catastrophe juive. Devant l'immensité du sujet, j'ai décidé de ne traiter que de quelques points en prenant des exemples. Donc je verrai les choses en trois temps. D'abord, les musées de sites mémoriaux, puis le tabou de la mort, et enfin, je m'arrêterai sur les objets que j'aime appeler de l'histoire à toucher. Premièrement, donc, les musées de sites et leurs victimes. La plupart des musées de catastrophe sont des musées de sites qui comprennent deux parties. Le lieu tel qu'il se présente, plus ou moins réadapté pour le rendre visitable, et une partie du lieu choisi pour y exposer l'histoire. Soit dans un bâtiment neuf, vous avez ici sous les yeux le musée des Juifs de Pologne, qui est du plein dans un espace vide, l'ancien ghetto de Varsovie, ou le musée 9-11, qui se trouve à l'emplacement même des deux tours. Soit le bâtiment est détourné de sa fonction du temps de la catastrophe pour devenir musée dans le musée. C'est le cas de la prison Paviaque à Varsovie. On est dans ce genre d'endroit au cœur de la notion de lieu de mémoire forgé par Nora, même si la qualité de certains essais muséographiques peut aussi les faire nommer lieu où l'histoire se digne. Dans tous ces cas, il y a réappropriation plus ou moins aisée à cause des circonstances politiques de lieux qui sont devenus des cimetières réels ou de substitution. On vit en pèlerinage dans ces mémoriaux qui sont aussi des musées ou des musées qui sont aussi des mémoriaux. Car que veut-on faire dans ce genre d'endroit ? On veut y voir sa propre souffrance ou la souffrance des autres, les approcher au plus proche grâce à ceux que j'appellerai à la suite d'Avichard et Marguerite les témoins moraux, ceux qui ont souffert et pris des risques pour témoigner. Certains de ces musées des catastrophes ont une longue histoire et sont modifiés au gré des circonstances, plus souvent politiques, historiographiques. D'autres se créent aujourd'hui des commandes à des architectes et à des artistes, en fait, je ferais mieux de montrer Varsovie, font ainsi confronter simultanément les visiteurs à un art extrêmement contemporain et au passé et ainsi revisité par l'art contemporain. D'ailleurs, dans ces cas-là, il y a souvent concurrence, non pas des victimes, mais des concepteurs, des experts, entre architectes, muséographes, historiens, conservateurs, sans compter que les politiques, publiques ou privées, sont les bailleurs de fond, que les musées coûtent extrêmement cher et qu'ils sont souvent inclus dans un tourisme culturel que j'appellerais le tourisme de la catastrophe, entre voyeurisme pour chacun, pour certains, pour ces objets que d'aucuns ont appelés objets détestables et recherchent d'émotions. Les anglo-saxons parlent de « dark memory tourism ». On en a eu un exemple ces jours-ci avec l'horreur de la boutique de souvenirs du New York pour le musée du 9-11. Ces musées de sites sont toujours situés justement dans des lieux à très fort potentiel, mémoriel, affectif, voire sacré, car avant tout la catastrophe détruit et tue. Dès la Première Guerre mondiale, on s'était demandé si l'on devait reconstruire la cathédrale de Reims ou laisser ses ruines en l'état comme monstration de la barbarie de l'Allemagne. On pourrait prendre l'exemple de Dresd, bien sûr, dont la Frauenkirchen a été reconstruite à l'identique qu'après 1989 ou d'Hiroshima, ici, dont le dôme reste le témoin décharné le plus spectaculaire de la catastrophe quand un musée moderne du grand architecte Kenzo Tang a été construit à proximité et évolue depuis dans ses formes et sa muséographie. Dans tous les cas, on se pose le problème soit des reconstitutions, soit de laisser en état les choses, soit des mises en scène de ruines. À Rivesalte, par exemple, un des derniers en date sur le sol français des camps devenus musées, les scénographes ont bien vu que la logique de Pompéi et d'Oradour aux ruines acquisatrices figées pourrait aboutir à la sensation d'être dans un décor. Donc, le faux dans le vrai, c'est exactement l'impression que l'on a à Oradour. Et donc, on a décidé d'un minimum de consolidation nécessaire à Rivesalte dans ce qu'ils appellent une restauration mesurée. Et puis, il y a les endroits où on dégrade immédiatement ce qui est reconstitué en musée. C'est le cas ici à Lublin sur les traces de l'ancien ghetto. Les ruines musées sont en général accusatrices. Accusatrices de l'ennemi, accusatrices de la guerre, accusatrices de la révolution ou de tout à la fois. Et ceux qui fabriquent et qui visitent ces musées, la plupart du temps, se considèrent comme des victimes ou sont des victimes, d'où la belle expression inventée par David Elkens et François-Xavier Nérard, lieu de mémoire victimaire. Certains, comme à Lublin, évidemment, nient ces lieux et les graffitis font partie de la négation. Le 10 avril 2010, quand l'avion qui emmenait le président polonais Lech Kaczynski commémoré officiellement pour la première fois sur le lieu même du massacre de Katyn s'est écrasé, on a eu l'impression de revivre un remake, un Katyn 2, trois ans après que le film éponyme de Waigda ait contribué à faire revivre la mémoire de l'événement de 1940. Même pour un très mauvais roman, un très mauvais film, n'eut n'aurait osé un tel scénario. Pourrait-on dire alors que l'histoire est une première fois tragédie, une deuxième fois farce et une troisième fois musée ? Je paraphraserai ici une affirmation de Victor et Refeaf « La Russie est pour les Polonais un Katyn illimité ». Tous les sites de catastrophe ne sont-ils pas en effet illimités, à la fois au cœur de l'opération historique, limitée à un certain temps, dans un certain espace, et au cœur de l'opération de mémoire, illimité dans le temps et l'espace, se prolongeant, disparissant, revenant en spectre souvent politisé et instrumentalisé par ceux qui les organisent pour les préserver. Ces sites de catastrophe pérennisent et cristallisent ce qu'ont vécu les survivants ou leurs descendants. L'écrivain Pérec, dans la disparition du « E » d'un massacre sans « E » imaginaire, nous renvoie au W si présent et remarquablement coupé en deux récits du souvenir d'enfance. Assassinat collectif des Juifs, assassinat personnel, intime, de sa mère. Comme pour l'écrivain, qui est aussi et toujours l'homme, Pérec, pour leurs créateurs et leurs continuateurs, ces lieux sont d'abord ceux d'un rejeu dans l'amertume de l'oubli ou de la concurrence des victimes ou de la concurrence des mémoires, parfois dans l'impression de la réparation, de la restitution de leur passé mais en tout cas dans le retour toujours plus prégnant des victimes fût-ce-t-elle un pays tout entier. Ainsi, le musée de l'occupation au singulier de la Lettonie à Riga décrit une situation, l'occupation au singulier sur 50 ans de 1940 à 1991 sans souci des occupations différentes, le chassé croisé entre soviétiques, nazis, soviétiques de nouveau est montré comme un long martyr indifférencié pour les Lettons. La muséographie renforce cette impression. Svastika et fossiles et marteaux rythment tout l'espace. Comme le temps d'occupation nazie est beaucoup plus court, on voit beaucoup plus l'occupation soviétique et le temps de l'extermination des Juifs est quasi passé sous silence. Seule la participation lettonne est indiquée du côté bien sûr des Justes qui ont sauvé des Juifs puisque tous les Lettons sont les victimes des nazis et surtout des Soviétiques dont ils se libèrent en 1991 terme du musée. Deuxième point, comment montrer la mort ? Ce qu'on a beaucoup de mal à montrer dans les musées de catastrophe, c'est la mort elle-même qui reste le grand tabou. Tous ces musées peuvent être vus comme la métaphore de la métaphore. Les cadavres sont dans les placards ou dans les musées. Un contre-exemple spectaculaire que vous avez sous les yeux, je m'en excuse auprès de vous, ce sont des images assez insupportables, mais Nicolas sait. Ce contre-exemple c'est celui bien sûr du Rwanda où on a une monstration de la mort dans des mémoriaux musées sauf qu'ils ne sont pas vus comme des musées seulement comme vous l'avez ici sur l'image de gauche à Kigali où là on a une photographie et plus la réalité de la mort. Les morts sont d'autant plus invisibles que leur façon de mourir a fait disparaître les corps. Cendres de Birkenau jetées dans la vistule ou dans les marécages autour du camp, mort d'Herochima évaporée, mort du goulag disparue dans le permafrost. On voit bien là que la grande guerre n'est pas du tout le même type de catastrophe au moins pour les soldats. On a dans ce cas-là des cimetières aussi respectueux que possible de leur façon de mourir, de leur nationalité, de leur foi. Sauf pour les civils disparus et surtout pour les Arméniens de l'Empire ottoman. Les morts de masse d'une catastrophe ont toujours tendance à disparaître, volatilisées aussi par la négation pendant ou quelquefois longtemps après. Parfois, les odeurs très anciennes reviennent quand des fosses nouvelles sont rouvertes. Ainsi, les cadavres de la guerre de 30 ans s'incarnant pour certains dans ceux de Bosnie et du Kosovo trois siècles plus tard, sans compter les fosses et les églises rwandaises. Parfois, les musées montrent l'archéologie de la mort ainsi à Nankin comme vous l'avez sous les yeux ou l'artiste américaine Naomi Natale qui étale en une installation de masse appelée One Million Bones des os fabriqués artisanalement sur des ensembles immenses comme ici le Mall à Washington pour faire prendre conscience des massacres de masse et de ce qu'elle appelle parfois génocide à tort. Elle parle du Soudan, du Congo ou de la Somalie. Dans le nouveau musée 9-11, il y a aussi des restes humains qui sont scellés dans les énormes parois et donc l'idée des muséographes est de faire descendre littéralement au milieu des morts. D'autres musées choisissent les photographies au Rwanda les empilements de morts comme celui-là. On a toutes les photographies aussi volées ou militantes de la Shoah par fusillade massive dans les fameuses photos des sonders commandos de Birkenau et de savoir si on peut les utiliser ou pas. Elles se trouvent désormais dans tous les musées de la Shoah. Mais la plupart du temps, les morts sont évoqués dans les musées par la métaphore les vêtements et les objets qui faisaient d'eux des êtres humains, les photographies. On veut leur redonner un nom, ce qui est la traduction même de Yad Vashem, Isaïe 56, à cela, je réserverai un monument et un nom. Et on pourrait ajouter « Je te rendrai un visage ». Et ce visage est fait par les photographies. Généralement, les photos sont celles d'avant la catastrophe. Justement, c'est le choix ici du Holocaust Memorial à Washington avec les photos infinies de ce stettel. au fur et à mesure qu'on descend les étages du musée, les photos disparaissent comme les habitants du stettel sont morts. Le choix qui est fait est le plus souvent de montrer des visages d'enfants. Pourquoi est-ce qu'on choisit spécialement des enfants à Paris, l'installation de Natacha Nisic à Kigali, ici à Sydney, au musée de l'Holocauste ? Eh bien, d'une part, c'est parce qu'on joue spécialement sur l'émotion de la mort des enfants, mais aussi parce qu'on est au cœur même du concept de génocide. L'enfant est au cœur du génocide. On voulait faire disparaître les Juifs ou les Tutsis de la terre. Dans d'autres tas, les photographies prises par les exécuteurs sont exposées comme au Cambodge à Tualsling par exemple ou à Auschwitz ici sur la gauche. La manie de l'archive des bourreaux est retournée. On les voit en creux. La mort qui a été donnée est déjà incluse dans la photographie exposée et pourtant ce sont des victimes encore bien vivantes, même si figées dans la représentation de l'identité judiciaire. La mort est aussi imprégnée dans les vêtements. Elle s'accompagne quelquefois des odeurs comme les chaussures empilées à Maïdanek où les vêtements au Cambodge et au Rwanda. Vous voyez ici l'installation à Riga où on a mis des étoiles de David partout et où tous les objets ont été choisis y compris le matelas rayé pour rappeler l'uniforme entre guillemets des portés. On voit ici la différence au Rwanda entre la muséographie aseptisée derrière une vitre des vêtements qui sont des vrais vêtements portés par des victimes et la non-muséographie de cet enfant de Morambi assassiné dans une salle de classe. Et ce qu'il porte comme vêtement c'est l'uniforme des écoliers rwandais kaki. Même chose ici avec les objets valises j'y reviendrai et l'état de chaussures mais on est déjà passé dans une autre catégorie des musées et ce sera mon dernier point des musées de l'objet et de l'archive. Claude Lévi-Strauss le rappelle avec force je le cite la vertu des archives est de nous mettre en contact avec la pure historicité d'une part elle constitue l'événement dans sa contingence radicale d'autre part elle donne une existence physique à l'histoire car en elle seulement est surmontée la contradiction d'un passé révolu et d'un présent où il survit. Les archives sont l'être incarnée de l'événementialité pardon fin de citation je crois que c'est ce qu'on fait d'une façon ou d'une autre les concepteurs de musées dans la diversité des archives de l'histoire et de l'histoire de la mémoire des plus traditionnels aux plus matériels et aux plus virtuels écrits dans leur forme classique c'est donc tous les mémoriaux de papier les livres du souvenir ou comme ici ou ce mur des morts pour la France que vous pouvez voir en ce moment à la bibliothèque nationale de France qui est très impressionnant pour 1914 cela s'accompagne évidemment de photographies de vidéos et quelquefois le paysage lui-même que l'on peut voir dans le musée ou aux alentours ainsi que les les sons les musées modernes sont donc des espaces sensoriels qui se veulent complets on veut vous donner comme l'a dit le critique du New York Times pour 9-11 un coup à l'estomac les grands musées modernes sont en effet aux mains de muséographes professionnels qui seraient très bien jonglés avec les monuments écrits les dessins les photographies les objets qui doivent devenir la présence de l'absence les visiteurs sont amenés à refaire les trajets avec leur corps à se déplacer dans l'espace parfois dans des expériences sensorielles limites entrer dans une tranchée trivialisation qu'une vraie réflexion sur l'objet permet je crois d'éviter et c'est ce que font aujourd'hui les musées les plus intéressants les objets sont de deux sortes petits ils restent très proches de leur utilisation par les individus de leur intimité l'exposition préfigurative par exemple du musée des juifs de Pologne s'appelle Biographies of Things pardon pour le polonais ces objets doivent raconter une histoire celle de l'individu qui les a utilisés aimés haïs perdus retrouvés la conservatrice Juditha Pawlak est persuadée en effet que les choses je la cite sont la mesure de l'humanité et elle se place sous le patronage d'Ernst Becker dans la lutte permanente de l'homme avec la mort les catastrophes nous le savons bien ont fait gagner la mort et d'une certaine façon les objets rescapés rendent la vie plus ils sont simples plus ils sont proches des êtres les dessins des enfants par exemple ou les instruments de musique plus on a l'impression de se rapprocher des absents par la trace qu'ils ont laissée sur l'objet voilà un exemple qui est un de mes objets de musée favoris ce porte-aiguille Gottmédir donc cette jeune femme allemande qui a envoyé cela à son homme Dieu n'est pas avec nous mais il est avec lui seulement ces objets me semblent important parce qu'ils sont des objets d'inspiration vraiment historique des déclencheurs d'imagination si on raconte trop un objet et bien il ne dit plus rien trop d'artifacts trop de scénégraphies les faits disparaissent je crois qu'il faut leur laisser leur leur silence car ces objets intimes ne racontent qu'une seule histoire n'ont appartenu qu'à un seul individu et en même temps ils sont assez banals pour que chacun dans un même groupe par exemple les écoliers japonais et leur uniforme aient possédé toujours le même il est toujours semblable mais il est toujours différent et on a donc là le collectif dans l'individuel et réciproquement histoire ô combien intime et tout aussi commune des objets qui furent autrefois propriété de vie ordinaire qu'on vit justement l'horreur tel ce tricycle dans les vitrines d'Hiroshima telle la bicyclette d'un fils assassiné qui est associé à un texte lu par son père qui lui a survécu à la déportation au musée juif de Malines en Belgique c'est dans cette direction que s'oriente le nouveau musée d'Hiroshima lassé de sa première posture hyper victimaire des morts brûlées comme hors de la guerre en dehors de la seconde guerre mondiale comme un hasard qui était tombé sur les japonais puis de sa deuxième tentative très technique avec démonstration scientifique sur la lumière les brûlures les radiations etc et on va maintenant vers une troisième mouture qui est en préfiguration depuis quelques mois à Hiroshima et qui s'appelle Memento of the Unknown on a des objets banals comme ceux que vous avez ici qui sont traversés par la catastrophe qui leur donne un sens nouveau et sont retournés vers les visiteurs ils sont devenus donc de l'histoire à toucher au double sens du terme chemise d'écolier sandales montres lunettes c'est à travers les dons apportés spontanément par les les juifs polonais à Varsovie et les habitants d'Hiroshima que les conservateurs sont retombés sur une notion chère à Walter Benjamin celle d'aura je vous cite Walter Benjamin si l'on entend par aura d'un objet soumis à l'intuition l'ensemble des images qui surgit de la mémoire involontaire tend à se grouper autour de lui l'aura correspond à cette sorte d'objet à l'expérience même que l'exercice sédimente autour d'un objet d'usage il me semble que ces musées ont exactement retrouvé cela certains de ces musées se ont si l'on me perdonne l'expression un peu utilisé des objets valises telles celles vraies valises qui se trouvent dans tous les musées de la Shoah à travers le monde de Sydney à Jérusalem et à Buenos Aires vous avez exactement les mêmes valises qui se retrouvent aussi dans des musées de catastrophes moindres ceux de l'émigration encore que en disant moindre je ne prends pas justice à ce qui se passe aujourd'hui à Lampedusa ou à Calais les énormes objets qui se trouvent dans ces musées ont plutôt une autre fonction celui de cristalliser le regard et de frapper par un message qui synthétise qui symbolise le collectif ce sont les muséographes de l'Holocauste Memorial de Washington qui ont les premiers tenté cela et ce n'est pas étonnant il faut beaucoup de place et il faut beaucoup d'argent aujourd'hui c'est une des similitudes avec le musée 9-11 et ce n'est pas étonnant puisque la directrice du musée 9-11 vient de l'équipe fondatrice du musée de Washington à Washington on avait depuis toujours un wagon entier avec toute la polémique sur le parcours qui dans un premier temps forçait à le traverser aujourd'hui on peut le contourner ou un bateau comme celui-là grandeur nature qui est un vrai bateau danois utilisé pour sauver les juifs à New York des morceaux de façade une voiture de pompier jouxte des mémentos personnels et des enregistrements audio et vidéo car le musée moderne qu'il soit de la catastrophe ou pas se doit d'être interactif et le risque parfois comme à Ypres que vous avez sous les yeux in Flandersfield d'être totalement noyé dans les écrans grand petit moyen et de ne plus avoir la possibilité de regarder les objets et les archives qui les accompagnent il y a donc le risque du trop et celui des usages divers des musées on a tendance à tomber dans le virtuel et dans la démesure ou dans les deux à la fois en conclusion je voudrais parler très très rapidement avec quelques exemples des usages divers des musées et des mémoriaux entre mort trace effacement et instrumentisation c'est une minute et je m'arrête je voudrais prendre un exemple qui est l'exemple de la la lettonie de nouveau avec l'exemple du camp de travail forcé salaspils où on a à la fois la réappropriation soviétique avec des grandes sculptures de héros le point levé qui représentent les héros communistes qui n'ont jamais existé et puis de l'autre côté souvenir d'enfants qui n'ont jamais été déportés à cet endroit-là et qui sont représentés par ces animaux en peluche comme salaspils c'est vraiment très intéressant et bien vous avez aussi un cimetière pour les prisonniers de la Wehrmacht qui viennent d'être réenterrés ici et puis il est écrit au-delà de cette porte la terre gémit sur le musée mais on ne saura jamais qui a réellement gémit ici Riga qui est décidément passionnante avec cet endroit d'extermination cette fois des juifs allemands et tchèques a mené jusqu'à Riga on est dans un cimetière mais on est aussi dans un grand parc où l'on vient promener son chien ou son enfant les musées des génocides aujourd'hui sont des musées qui se veulent comparatifs et on est à un endroit du monde mais on regarde ce qui se passe ailleurs et c'est un point qui me paraît extrêmement intéressant vous avez ici le Rwanda montré à Washington ou le Cambodge montré à Kigalmi et enfin je finirai sur cette image qui vient de Dunkerque la colonisation c'est aussi une catastrophe et cette tête tatouée momifiée maori a été rendue très récemment à la Nouvelle-Zélande et aux maoris elle est maintenant toujours montrée mais sous la forme d'une photographie et de l'autre côté il y a le contre-don ce qu'ont offert les maoris en échange ce pendentif qui est maintenant montré aussi le grand écrivain turc Oran Pamuk vient de recevoir une distinction extraordinaire celle des musées européens pour son musée de l'innocence où il raconte son roman où il montre son roman dans ce roman rien n'est innocent comme dans le musée d'innocence et comme tous les musées et pour faire très bien il a offert son prix aux familles des mineurs qui viennent de mourir dans la mine en Turquie ça je pense que c'était une vraie catastrophe merci 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 merci